As-tu constaté une perte de signal sur ton smartphone ? Imagine ne plus recevoir d'appels ou SMS ? Imagine ne plus pouvoir accéder à ton compte bancaire ou tes comptes en ligne ? Ou imagine que tu reçois des notifications de changement de mot de passe alors que tu n'as rien demandé ? Tu es peut-être victime du SIM swapping ? D'après un rapport du FBI, des victimes ont perdu jusqu'à 68 millions de dollars. Pour comprendre ce qu'est l'échange de cartes SIM ou SIM swapping, il faut d'abord savoir ce qu'est une carte SIM. Subscriber Identity Module est une petite carte à puce qui contient plusieurs éléments essentiels qui permettent à un téléphone de se connecter à un réseau mobile et d'accéder aux services associés. Le SIM swapping est une technique d'attaque où les cybercriminels usurpent ton identité en persuadant ton opérateur téléphonique de transférer ton numéro de téléphone sur une nouvelle carte SIM qu'il contrôle. Le SIM swapping est réalisé généralement en trois étapes. Première étape, collecter des informations. L'attaquant collecte des informations personnelles, nom, adresse, date de naissance, etc. pour se faire passer pour la victime. Le pirate peut obtenir ces informations via le phishing, via les réseaux sociaux ou l'achat de données sur le dark web. Deuxième étape, contacter l'opérateur. Le pirate contacte l'opérateur mobile de la victime, prétend avoir perdu son téléphone ou sa carte SIM, et demande de transférer le numéro vers une nouvelle carte SIM. Troisième étape, prendre le contrôle. Une fois le transfert effectué, l'attaquant reçoit tous les appels et SMS destinés à la victime, y compris les codes de vérification envoyés par SMS pour l'authentification à double facteur. Avec ces codes, l'escroc peut réinitialiser les mots de passe et accéder à tes comptes, parfois pour voler de l'argent ou commettre d'autres fraudes. En 2019, Jack Dorsey, le PDG de Twitter, a été victime d'une attaque de SIM swapping, ce qui a permis aux hackers de prendre le contrôle de son compte Twitter. Les cybercriminels ont convaincu son opérateur mobile de transférer son numéro de téléphone vers une nouvelle carte SIM qu'il possédait. Une fois le contrôle obtenu, ils ont pu utiliser son numéro pour publier des tweets offensants et racistes. Le groupe de hackers Chuckling Squad est soupçonné d'être derrière cette attaque. Bien que Twitter ait rapidement rétabli l'accès aux comptes, cet incident a souligné la vulnérabilité des systèmes d'authentification par SMS et la nécessité de renforcer la sécurité mobile. En 2020, l'opération Quinientos du Sim est une enquête menée par Europol et la police espagnole pour démanteler un réseau criminel spécialisé dans le SIM swapping. 12 personnes ont été arrêtées. Ce groupe a détourné plus de 3 millions d'euros en prenant le contrôle des numéros de téléphone de victime, leur permettant d'accéder à des comptes bancaires et des informations sensibles via des SMS de vérification. Le mode opératoire était simple, utiliser un malware pour collecter des informations bancaires, puis demander une deuxième carte SIM à l'opérateur mobile en fournissant de faux documents. Enfin, ils recevaient via la nouvelle carte SIM les codes d'accès aux comptes bancaires de la victime. Tout ceci se déroulait souvent en une ou deux heures. Edith Penske, alias Baby Al Capone, a mené une attaque de SIM swapping contre Michael Terpin, un investisseur en crypto-monnaie. En 2018, Penske, alors âgé de 15 ans, a volé 23,8 millions de dollars en détournant le numéro de téléphone de Terpin. Cela lui a permis d'accéder à ses comptes en ligne et d'éderrober des fonds en crypto-monnaie. Terpin a depuis poursuivi Penske et d'autres complices en justice, faisant de cette affaire l'un des plus gros cas de SIM swapping dans le monde des cryptos. Nicolas Truglia a aussi joué un rôle clé dans le vol de crypto-monnaie de Michael Terpin, aux côtés d'Edith Penske. Pour te protéger du SIM swapping, voici quelques bonnes pratiques. Utilise des applications d'authentification comme Google Authenticator pour les comptes importants. Au lieu de recevoir des codes par SMS, active un second facteur d'authentification sur tes comptes. Configure un code PIN sur ton compte mobile et ne le partage pas. Surveille toute activité inhabituelle sur ton téléphone comme une perte de signal soudaine. Active des alertes de sécurité sur tes différents comptes pour être informé de tout changement sur tes comptes. Installe les dernières mises à jour lorsqu'elles sont disponibles. Sois vigilant face aux tentatives de phishing qui cherchent à voler tes informations personnelles. En parlant de phishing, je te recommande cette vidéo pour découvrir quelques techniques utilisées par les escrocs et comment se protéger. N'oublie pas de liker et t'abonner. A bientôt.